... Bonjour Serge, pourquoi es-tu là avec les producteurs de L'Antique Blonde ? Nous sommes ici pour la deuxième fois, 2004, notre premier salon à Turin, et 2006, on est présent avec notre produit phare, c'est la L'Antique Blonde du pays de Saint-Flore. Là nous sommes, pour présenter un petit peu l'association, on est en association, on est 25 producteurs pour 40 hectares. On a démarré la production en 2000, et relancé le produit en 1997 qui avait disparu durant une petite vingtaine d'années. Donc nous sommes ici avec Slow Food, parce que les premiers contacts que nous avons eus c'était en 2003, suite à des gens qui faisaient partie d'un convivium sur Montpellier, qui nous ont contactés, qui ont goûté notre produit, et c'est comme ça que nous sommes arrivés chez Slow Food, et nous sommes Sentinelle depuis maintenant deux ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être Sentinelle ? C'est un emblème de confiance et de valorisation du produit, parce que seul, il est évident qu'une petite association comme la nôtre ne pourrait pas faire des genres de salons comme un commissaire. En 2017, où il y avait deux producteurs, aujourd'hui, dans moins de dix ans, on a bien avancé, et on espère aussi d'avoir un objectif un peu plus soutenu, dans le sens où on a un objectif de 100 à 150 hectares dans les années qui viennent. Et en 1997, il y avait combien d'hectares ? En 1997, il n'y avait même pas un demi-hectare. Et pour deux producteurs, on a vraiment démarré en 2002. En 2002, ça a commencé un petit peu à éclater, à petite échelle, mais depuis 2002, on commercialise notre lente. Merci, et bon salon. Merci, à vous.